Dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, il existe ce qu'on appelle une classification internationale. Pourriez-vous nous en parler ? Oui, ça a été défini par ce qu'on appelle la New York Heart Association, une association new-yorkaise qui a défini les critères d'insuffisance cardiaque. Donc il y a quatre stades d'insuffisance cardiaque. Le premier est une gêne respiratoire pour les grands efforts de la vie quotidienne. Le stade 2, c'est pour les efforts, disons, de la vie quotidienne forcée. Le stade 3, c'est les efforts que l'on fait dans sa maison qui sont limités. Et le stade 4, ce sont les patients qui sont en quelque sorte alités. Donc, comme nous l'avons dit, les hôpitaux sont malheureusement engorgés de patients d'insuffisance cardiaque qui vont être hospitalisés en cardiologie mais en médecine interne. Donc, pour limiter cette lourdeur thérapeutique, les hôpitaux ont mis au point, les organismes de santé ont mis au point des hospitalisations de jour. Et c'est une très très belle invention parce que le patient arrive le matin, on lui prend, on lui fait une prise de sang pour voir quel est son degré de potassium, de sodium, sa fonction rénale. D'ailleurs, il faut signaler que l'insuffisance cardiaque est souvent associée à une insuffisance rénale. Et donc, le cardiologue est toujours soucieux de préserver la fonction rénale de son patient. Donc, une fois que les prises de sang sont prises, l'électrocardiogramme est un général effectué. Le cardiologue examine son patient et décide immédiatement s'il faut démarrer une perfusion de diurétique. Quand la perfusion est faite, ça prend en général deux heures, deux bonnes heures, deux tout. Le patient se sent déjà beaucoup mieux et il peut rentrer chez lui et dormir chez lui. Donc, ça, c'est une grande révolution pour ces patients. Donc, ça a permis d'alléger les services hospitaliers, les services de cardiologie et permettre une certaine souplesse puisque le patient arrive le matin, repart dans l'après-midi avec un bilan et avec un traitement. Exactement. Et ça, c'est répété suivant des fréquences définies par le cardiologue, soit une fois par semaine, soit une fois toutes et deux semaines, soit une fois toutes et trois semaines. Tout dépend du patient. Mais cela a été démontré comme évitant les hospitalisations. Diminuant les hospitalisations lourdes en hôpital et c'était une grande, grande révolution de la cardiologie moderne. Je le répète, qui est née du fait que l'insuffisance cardiaque est de plus en plus prépondérante dans nos pays développés. La population vieillit, les pathologies sont bien traitées, aussi bien valvulaires que coronariennes, mais il existe un moment où le muscle cardiaque est fatigué. Alors, soit le patient peut bénéficier d'une transplantation ou d'une installation d'un cœur artificiel, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, soit il est traité de façon symptomatique dans ce qu'on appelle une hospitalisation de jour. Et le confort de vie du patient est nettement amélioré par ces hospitalisations de jour. En plus, il a un contact privilégié avec son cardiologue, qui n'est pas à l'hôpital, qui est comme une consultation. Les infirmières en général ont énormément d'expérience dans les sciences cardiaques, donc pour aider le patient dans la répartition des médicaments. En fait, c'est beaucoup plus humain. Exactement. C'est très humain. Les patients apprécient énormément cette formule, des liens secrets avec l'équipe soignante. Et c'est vraiment un mode de traitement qui va se développer indiscutablement dans les années qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada